Musique Ça tourne en boue comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capre partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision, merci Youtube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu, si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu, si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille, de midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle, scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémy, le meilleur du pire, en ligne de mire, aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac, j'crois qu'j'suis toujours à côté d'la plaque, mais en politique j'sais qui est l'crac. Ouais j'sais qui est l'crac, juste milieu, j'crois qu'j'sais qui est l'crac. Ça lit des kilomètres de presse, pour faire un résumé express, ça charbonne comme un chinois, avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation, tant le double est voté, vol de mort, pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition, c'était pas une bonne idée d'me confier cette mission. Si t'aimes pas, d'écoute pas les autres, c'est pas moi qui l'dis, moi j'suis le droit des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un neurone, mais au moins j'domberais pas dans la fraude. J'le prononce, fréril, yes, middle, comme Angela Merkel. Désolé, j'fais ce que j'peux, j'trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas d'langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuelle, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. J'sais même pas c'que j'dépite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... Euh... République ? Ma République, non ? C'est dur la République quand même, non ? Ouais ? Non ? Ah non, c'est mou, non ? Ouais, les mecs seront chiés, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose moi. Et c'est quoi une démocratie déjà ? J'ra sou pas grand chose moi. C'est tout le monde. C'est ouais, c'est vrai. Donc J'avais voulu. Et là, c'est si J' Olivier. J'ai pas grand chose mon à moi. Vence avec la Action Sous-titrage ST' 501 ... 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 que la ministre a fait une deuxième délibération sans prévenir personne. Ils ont réécrit un petit peu le texte en disant que ça ne concernerait pas les lanceurs d'alerte, évidemment, en oubliant de dire qu'on est toujours lanceur d'alerte a posteriori et pas a priori. Quand on démarre un combat, personne n'est lanceur d'alerte. Tout le monde est considéré comme gênant. C'est seulement après un combat que quelqu'un a le statut de lanceur d'alerte. Donc en fait, je ne sais pas ce que ça va changer. En fait, c'est hallucinant. Ils ont fait venir M. Véran, qui a donc donné le poteau rose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une loi vraiment anti-Rahout. Il a commencé, alors que personne ne parlait du professeur Rahout. Il a commencé à s'acharner sur le professeur Rahout en disant, je crois, de mémoire, que quand il fait Google, Gourou et Rahout, il y a plus de réponses que quand il fait Le Pen et Science. Donc en fait, vous voyez le niveau des débats. Arthur Delaporte du Parti Socialiste a totalement s'est vautré dans la diffamation vraiment dégueulasse pour le coup. Vous pouvez revoir la séquence certainement. C'est public. C'est hallucinant. Ils ont donc pris les gens par surprise. Ils ont donné la nouvelle rédaction aux députés genre 10 minutes avant, enfin quelques minutes avant de rentrer dans l'hémicycle. Ils ont fait une deuxième délibération. Et donc l'article 4 est passé alors qu'il avait été supprimé au Sénat, à l'Assemblée nationale hier soir, et que le Conseil d'État avait donné un avis défavorable. Si c'est ça la démocratie de M. Macron, franchement, c'est une honte absolue. Et les gens doivent savoir ce qui se passe parce que franchement, personne, n'importe qui qui aurait vu ça aurait été très, très, très choqué. Enfin, ça n'étonne personne. Après tous les 49.3, tous les passages en force, ça met en colère de voir ça. Vraiment, notre beau pays est complètement dévoyé par ces gens. C'est une honte absolue. Mais pas plus à dire. Il y a fans d'humour que je salue et que j'embrasse, évidemment. Dans le chat, Kili est complètement d'accord, absolument. Kili, attends, bouge pas, je remonte. Rémi, tous vaccinés, tous protégés, ça tombe sous le coup de la loi depuis 5 minutes. Tous sommes bien d'accord. Effectivement, mais c'est ça l'un des piliers du totalitarisme. C'est ça, c'est l'utilisation de la loi, le dévoiement complet de la loi, où ça devient, comment dire, une caisse à outils dont vous êtes les seuls possesseurs, les seuls à même d'utiliser, de l'utiliser, pardon. C'est quand on dit que nul n'est censé ignorer la loi. La loi s'applique à tout le monde. C'est dans la déclaration des droits de l'homme, c'est tout ce que vous voulez. Enfin oui, des doigts, vu ce qu'on prend dans le fiac, mais ce n'est pas le sujet. On le voit quand la loi devient un outil de répression supplémentaire. C'est ça, pour essayer de le dire un peu plus simplement. C'est ça, c'est quand la loi est un outil de répression comme les autres. Vous avez la police, qui est utilisable et corvéable à Merci, enfin les forces de l'ordre plus largement. Vous avez la propagande médiatique, vous avez différents piliers, et vous avez la loi. La loi est au niveau du reste des outils dont dispose le gouvernement pour faire appliquer ses volontés, ses idées, son régime. Donc on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Mais soyons clairs, je vous parle, hier on en parlait, je vais en reparler aujourd'hui, c'est très important de garder la banane par rapport à ça. Je sais que ce n'est pas fastoche, mais il faut rester positif parce que ce retour au réel va se faire de manière certaine, de manière dure, parce que là, quand on va parler d'effets secondaires, de morts, de malades, de tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, ils ne pourront plus le nier. Et l'erreur serait de croire que ça ne va concerner que des gens qui vont rester dans l'ombre. C'est-à-dire toutes ces personnes qui aujourd'hui subissent des effets secondaires et ou ont perdu des proches, et ou, vous connaissez comme moi, toutes ces conséquences-là. Mais à un moment donné, c'est un truc con, vous allez dire, c'est con ce que je vais vous dire. Mais ça va frapper un joueur de foot de premier plan. Ça va frapper un rappeur. Ça va frapper un acteur. Beaucoup de gens se pensent à l'abri de tout ça. Or, ça va péter quand ça va toucher des couches de la population qui aujourd'hui ne sont perçues comme absolument pas concernées. Prenez le combat d'un booba. Il s'est en train de lui tomber dessus dans les médias. Il s'est en train de lui tomber dessus absolument pas pour la musique. Ils n'en ont rien à branler. Combien de gens le soutiennent ou l'accusent sans connaître le gars, sans connaître la musique, sans connaître tout ça ? Et d'ailleurs, je me mets absolument dedans. Je connais trois pauvres morceaux, c'est tout. Donc, vous voyez aujourd'hui le discours médiatique sur Booba, alors que tout le monde s'en branlait, le mec avec un succès incroyable, mais hors champ, on va dire. Et là, les médias commencent à en parler. Oui, mais attendez, vous voyez le rappeur, le machin, le bidule qui a été condamné il y a 200 ans pour je ne sais pas quoi. On voit bien que là, ça peut créer une forme de panique parce que ça va toucher des couches de la population que le pouvoir ne prenait pas au sérieux, ne considérait même pas. Je veux dire, le côté public de Booba Covid-19, personne ne faisait le lien en disant qu'il peut se passer quelque chose. Donc, je crois qu'il va se passer ça. Regardez par exemple ce qui se passe du côté de nos amis britanniques. Alors, je dis ça et en préambule, très important de rappeler que je n'ai pas les éléments. Je ne vous certifie pas que tout ça soit lié à l'injection Covid-19. Soyons très clairs et disons-le en préambule. Mais vous avez le roi, Charles III, atteint d'un cancer. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ils sont bien emmerdés parce que lui qui est un amoureux de l'écologie, des médecines naturelles et compagnie, apparemment, j'ai vu ça sur un média britannique, il avait dit qu'il refuserait de se traiter de manière chimique, je ne sais pas quoi, et qu'il privilégierait la médecine naturelle. Donc, s'imagines bien, là, c'est le roi. Il ne gère pas un pub au fin fond de l'Écosse. Ils sont vraiment emmerdés dans le discours. Alors que la famille royale avait fait la promo du vaccin. Donc, ça tangue très sérieusement, tout ça. Donc, bref, vous avez Charles III qui a eu un cancer. Vous avez Kate Middleton qui a été opéré au niveau de l'abdomen, je crois. Personne ne sait pourquoi. Même les tabloïdes n'ont rien fait fuiter. On ne sait pas. Vous avez une autre dame qui a eu un cancer du sein, du côté de la famille britannique. Tout ça en l'espace de 3-4 mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, là, on parle de la famille royale. On sait à quel point c'est important pour les Britanniques, à quel point ça fait partie de leur vie, de leur quotidien, de tout ça. Là encore, on aime, on n'aime pas, ce n'est pas le sujet. Mais donc, c'est là où, si vous voulez, il va y avoir des imprévus. Même nos starlets qui signaient les pétitions, les « tout ce que tu veux », les « tous vaccinés », « tous responsables », nos starlets, à un moment donné, elles vont ramasser. On va se réveiller et on va voir un Pierre Ninet qui va crever. Tu vois, d'un AVC. Je ne le souhaite pas à lui. Je prends un exemple, ça pourrait être n'importe qui, qu'on soit bien d'accord. Mais on va voir ça. On va voir ça. Et ils ne pourront plus le cacher. Parce que quand les gens vont dire, tiens, ça fait quand même 14 ans qu'on n'a pas vu un nouveau film de Danny Boon, alors qu'il en fait tous les six mois, il est où, Danny ? Et donc, j'ai vraiment, paradoxalement, j'ai vraiment espoir de cela. J'ai vraiment espoir de cela. C'est qu'il y aura un retour du réel qui sera implacable et qui va toucher des couches de la population qui, pour l'instant, ne se sentent pas concernées et où, trop distantes et compagnie. Donc, je suis vraiment, vraiment positif par rapport à ça, les amis. Et pour avoir une note positive et finir sur du positif. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire, les copains, pour aujourd'hui. Et je crois, voilà, 17h30, j'avais dit 17h30, c'est parfait, on est dans les clous. Les amis, voilà, on va se quitter sur ça. Les copains, je suis un peu fatigué, je vous l'ai dit. Demain, on revient plein gaz, plein badin. Ceux qui sont inscrits à la newsletter, demain à 18h, vous avez un rendez-vous. Voilà. Si vous ne l'êtes pas, il faut faire maintenant. Il faut faire maintenant parce que vous allez être privilégié. Enfin, je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire davantage. Mais voilà, merci, voilà. Merci, Edouard, dans le chat. On a, voilà, inscrivez-vous à la newsletter de Juste Milieu. Demain, 18h, il y a une surprise qui parle. C'est une belle surprise. C'est le plus gros truc, quasiment, qu'on ait fait jusqu'à présent. Ça et mon estomac. C'est vraiment haut niveau. Donc voilà. Voilà un petit peu, les amis. Je vous embrasse. Merci. Allez, la Real Sociedad. Ce soir, vous le savez, je ne peux pas blérer Mbappé. Paris-Cocher, c'est le PSG. Donc voilà. Voilà, les copains. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, plein gaz, 16h45 pour le Juste Mistro. On sera à 16h45, je pense. Et puis voilà, fin de semaine qui s'annonce complètement dingue. On va écrire l'histoire. Voilà. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. Vive la rigolade. Vive la France. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada